bonjour à tous pour la petite vidéo de ce soir on va faire un petit rein au nez rouge avec le adiexpress king size et le adiexpress professionnel premièrement on va monter les mailles en partant de la maille pas de la maille mais de picots noirs on fait un avant un arrière pour le premier rang une fois le premier rang atteint on ouvre le guet de fil on place notre laine et on tourne la manuelle voilà on va faire pareil pour la tête et le corps de notre petite peluche donc on tourne la manuelle on passe en accéléré pour essayer d'économiser du temps on accélère et quand le projet il touche la table important de le tourner pour pas que ça fait de la pression sur le temps la tension sur les coups on coupe la laine on va les retirer avec l'aiguille à laine une maille après l'autre en prenant soin de tourner la manivelle pour relâcher les mailles de la machine tourne 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 parce qu'il faut qu'il passe devant le guet de fil pour pouvoir être pour pouvoir être retiré facilement donc on va aller un à un avec l'aiguille à laine chercher chaque maille prenez en note 55 35 rangs pour la tête et 60 pour le corps prévez ça dans votre petit cahier la vidéo est 35 à 36 minutes donc si vous n'avez pas un petit verre d'eau un petit café ou un petit thé mettez la vidéo à pause allez vous chercher quelque chose parce que la vidéo est quand même longue la vidéo ne s'adresse pas vraiment à les débutants mais vous pouvez quand même regarder il n'y a pas de problème mais peut-être de mettre de côté pour l'instant afin d'acquérir des des petites astuces pour plus tard voilà quand vous aurez pris de l'assurance mais vous pouvez quand même essayer il n'y a rien peut-être que vous pouvez le faire aussi il n'y a pas de trouble vous avez des bains de l'air de l'expérience ou de la chance on étire tout ça on met ça de côté maintenant on va aller monter les mailles à nouveau pour faire les petites pattes de notre peluche on va avoir besoin de 4 pattes donc on va refaire le même processus 4 fois on monte les mailles on passe en accéléré je fais un changement de couleur on place la laine au milieu on amène la laine brune la laine brune on tient avec le pouce de l'index une fois que l'épinois a bien été enfoncé et retient bien la laine brune on va aller faire un double nu voilà n'inquiétez pas je vais vous donner toutes les mesures à mesure qu'on passe à la vidéo donc on tourne à manuvel le changement de couleur est fait on ralentit on coupe la laine on place au milieu et on va continuer avec la laine beige c'est de la bernard premium la couleur c'est jute mes sac à patates on fait un double nu ici après le changement de couleur voilà et après on va aller continuer avec notre laine on va tourner la manuvel voilà bon on va faire 4 fois 25 10 25 25 beige 10 parlant 25 beige on va faire ça 4 fois donc on retire les mailles une à une comme on a fait tout à l'heure pour le corps et la tête c'est la même chose on étire la machine de côté on passe d'un côté on l'amène à l'autre comme ça on va aller fermer nos tubes une extrémité une après l'autre voilà on sort on ferme l'autre on fait la même chose on prend les deux fils on attache les deux solides on étire la petite patte on va faire la même chose 4 fois et puis on va passer à faire les oreilles pour les oreilles on monte les mailles comme tout à l'heure en avant en arrière pour le premier rang toujours important on ouvre le guet de fil on place dans le guet de fil on ferme la petite porte et on tourne donc cette fois ci on va on va faire un on va retirer nos mailles à l'aide de la laine jetable donc vous avez besoin de 2 oreilles donc 13 de couleur beige et 5 de laine jetable je répète 13 de couleur beige et 5 de laine jetable que c'est votre livre bon on arrive à la laine jetable on place en avant du picot noir on est sûr que tout est bien attaché et on tourne pour environ 5 ans de laine jetable on coupe et avec la laine jetable on continue de tourner la manivelle et comme par magie le projet vu qu'il n'y a plus de laine qui vient va se détacher automatiquement voilà une fois retirer on étire comme ça n'oubliez pas d'en faire 2 fois la même chose voilà et on va aller fermer à l'aide d'un prochain numéro 4 au numéro 5 on va aller le côté opposé où est-ce qu'il y a la petite queue de laine qui reste parce qu'on va fermer notre dernière maille avec enfin on commence d'un côté on va chercher une maille d'un côté une maille de l'autre dont l'importance d'avoir de laine contrastante comme la laine jetable si vous avez de la difficulté avec la petite technique présentement je vais mettre une autre vidéo dans la description de cette vidéo c'est 5 façons de fermer un tube et dans cette façon si vous n'arrivez pas avec celle-ci il y aura d'autres solutions je vous invite à aller visiter ça voilà on arrive à l'autre extrémité on ralentit un petit peu c'est certain de tout récupérer les petites mailles une fois toutes récupérées on regarde comme il faut on va bien récupérer on va pouvoir aller fermer ah il y en a un autre-ci là on va aller survermer avec le petit bout de laine et ça va fermer notre rang bon là on enlève la laine jetable la laine jetable et quand on finit avec la laine jetable cette partie-là est toujours plus facile à retirer bon on regarde dans la pop-ardue de mer on va aller fermer de l'autre côté en tirant sur le petit bout de laine on va fermer de façon circulaire c'est ça qui va faire notre petite oreille bon on va aller faire un double mule bien au sein pour garder ça bien en place voilà on tourne pas on tourne non avec le pouce et l'endesse on va faire de l'intérieur on prend un coin on l'emmène vers l'intérieur avec le petit bout de laine on va aller fixer ça comme il faut et les aller-retour en avant en derrière en avant en arrière pour garder notre petite oreille dans la position qu'on a besoin pour notre projet donc on attache nos deux petits bouts de ficelle et on va faire l'autre oreille une fois les deux oreilles faites on va être bon pour continuer bon maintenant on va aller faire les petites cornes les petits panaches de notre chevreuil donc on va monter les mailles en avant en arrière avec de la laine beige très claire si vous avez du blanc prenez blanc et là on va monter les mailles on va pas monter les mailles on va monter les rangs comme ça un coup qu'on a le nombre qu'on a besoin on va aller couper le bout de laine et retirer à l'aide de notre ligne vialaine on passe devant le guet de fil comme les autres fois voilà et on retire une à une si vous êtes encore là est-ce que vous pouvez m'écrire le mot noël dans la description vidéo pas la description vidéo mais dans les commentaires de la vidéo c'est tout de bien bon pour les cornes on fera besoin de 2 tubes de 15 rangs et de 2 tubes de 7 rangs je répète 2 tubes de 15 rangs et 2 tubes de 7 rangs voilà pour faire les cornes avec les petits de 7 rangs on va aller fermer une extrémité il y a beaucoup de manipulation de petits tubes là pour ce projet c'est peut-être pas pour les débutants mais on sait jamais donc on ferme l'autre côté on étire ça va faire une espèce de petite boule plate on va fermer ça on va fermer ça voilà et on va aller fermer avec le point de notre là vous voyez dans le milieu du V on met à plat peut-être certain qu'on a deux colonnes de chaque côté on va aller chercher on va aller chercher une maille d'un côté on clique en plein milieu du V et une maille de l'autre côté une maille d'un côté et une maille de l'autre côté on va faire ça jusqu'à ça on va jusqu'à la droite c'est une maille d'extrémité voilà et ça, ça va être la petite partie de vos cornes de chevraille vos bois et vos chevrailles donc là on tient le pouce à l'index avec l'autre on va tirer ça fait une belle couture invisible une fois bien fermé on va aller rejoindre l'autre bout du fil et attacher les deux ensemble comme ça et on fait la même chose avec le bout à 15 rangs on ferme à l'extrémité je l'ai mis en accéléré vu qu'on vient de jouer à la vitesse normale bon là on va l'accélérer ça, ça va être plus rapide et on fait la même chose on va aller faire un point matelas d'un côté comme l'autre jusqu'à ce qu'on se branche à l'autre bout et on va tirer faire une belle couture invisible voilà je voulais vous dire merci aussi on a atteint le nombre de 1000 abonnés à la chaîne française et bientôt on va avoir le 4000 visionnement après le 4000 visionnement je pourrais faire des lives avec vous sur la chaîne française c'est ça je suis en train d'essayer de figurer comment faire tout ça bon maintenant on revient à nos moulons non non pas nos moutons mais nos bois bon on va attacher ça tous les deux ensemble voilà si vous voulez laine qui dépose bon pour attacher on va prendre une maille sur la petite partie et une maille sur la grande une maille sur la petite et une maille sur la petite sur la grande on fait la même chose que tout à l'heure c'est le même genre de couture tu vas faire une belle couture invisible c'est bon à la fin voilà on continue on ne lâche pas sur la grande partie sur la petite on ne serre pas trop on va serrer vers la fin pour ne pas déformer nos bois de cheval on va doucement faire certain que les mains sont bien ramassées voilà ça donne ça bon maintenant je vais aller cacher mes petits bouts de laine et là vous avez compris on va faire la même chose avec l'autre bois de cheval de notre petit Rodolphe on va aller cacher tout ce petit bout de laine là ça devient agaçant avec notre eau comme ça c'est rare bon on continue couper un petit peu oui cacher ça parce que tout à l'heure je prendrais d'autres bouts de laine pour attacher sur la tête de notre cheval couper l'extérieur on fait attention à ne pas couper notre oeil on étire voilà disparu bon on fait le deuxième comme ça avec ça la magie de la vidéo notre deuxième bon maintenant on va fermer le tube pour la tête on avait un long tube on l'a plié en deux comme on a fait avec les petites pattes tout à l'heure ou quand on fait un bonnet c'est la même chose on va fermer ça comme il faut l'extérimité là je l'ai mis en accéléré parce que je crois que vous avez maîtrisé comment faire les petits bonnets c'est la première chose qu'on apprend quand on a une machine si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les petits bonnets pratiquez-vous encore parce qu'un coup ça est maîtrisé ça donne option à d'autres projets donc là ça c'est fait on va maintenant fourfiler à l'aide de notre aiguille hélène toutes les deux mailles toutes les deux mailles on fourfile on va se servir de cette technique là pour refermer notre cercle à la fin après qu'on aura mis notre entre doublure ou notre doublure ou notre stuffing je ne sais pas comment on dit ça en français si vous savez vous pouvez me l'écrire en commentaire voilà on est rendu à 14 minutes 25 si vous êtes encore là est-ce que vous pouvez m'écrire le mot sapin sapin dans les commentaires merci de votre support en chaîne et de répondre à mes petites questions comme ça mais moi ça m'aide beaucoup voir comment l'on les gens regardent la vidéo bon là on a fourfilé on va arriver avec notre rembourrage j'aime bien le nouvel rembourrage que j'ai acheté cette semaine la semaine passée on met ça un coup que c'est bien dedans on va aller tirer sur nos deux bouts de ficelle comme ça et fermer tout ça des fois ça ne ferme pas jusqu'au bout mais c'est pas grave on va aller faufiler puis on va le fermer comme il faut parce qu'on ne veut pas les petits doigts des enfants on va jouer là-dedans on ne croit qu'ils mangent l'entredouvelure vous avez remarqué que je double toujours mes mes travails quand je fais des animaux pour les enfants parce que sinon on voit l'entredouvelure dedans et c'est pas beau j'aime pas ça peut être dangereux les petits doigts aussi bon on a fait notre première partie la tête on a maintenant attaché les petites oreilles ça c'est un petit peu ardu comme comme travail si vous avez des trucs pour attacher les petites épingles ça peut être bien aussi moi j'en ai pas j'en ai mais je sais pas où je les ai mis donc pour la vidéo j'en les utilise pas donc on va aller attaché comme tout à l'heure les oreilles on va faire comme on a fait avec les cornes on prend sur la tête une maille sur l'oreille une maille sur la tête une maille sur l'oreille une maille donc j'ai la même chose pour l'autre oreille aussi voilà on va faire ce qui est en main voilà voilà solide voilà on va aller mettre mon aiguille derrière et attaché tout ça pour faire un petit nœud ça l'édifie une dernière fois je vais l'attacher là on se fait un nœud et on cache dans la tête coupe tadan on va mettre l'autre oreille on va l'accélérer celui-là on va l'accélérer celui-là parce qu'on a compris si vous avez pas compris faites toujours rebobiner et revenir en arrière rebobiner et ça c'est un deuxième mot on utilise plus trop ce terme là bon on va l'attacher et une autre petite corne ah j'ai mal écrit le mot corne moins e une corne ah bah là je vais me faire dire c'est certain alors il est trop tard maintenant le montage est presque terminé on va y aller attacher la petite corne le même principe on va chercher sur la tête les mailles et sur la corne et sur la corne envers le tour une fois le tour complet on va être bon pour attacher et cacher une autre petite bouteille on arrive à l'autre bout mais il reste un petit trou presque terminé moi je vais aller finaliser ça je vais aller cacher l'autre petit bout de fil dedans le petit trou et je vais le fermer avec l'aide de mon aiguille on ne voit pas bien je suis désolée je ne suis pas la bonne ennemi je vais aller cacher ce serait bien j'ai une façon de me voir quand je change juste je vais attend bon la première corne est placée voilà et la deuxième aussi maintenant on va montrer comment est-ce qu'on a mis les yeux je repère ça dans le mur je prends des demi-balles des demi-cercles enfin mes yeux là avec des yeux comme ça c'est pour un enfant de 3 ans et plus sinon c'est dangereux donc si c'est pour un plus jeune je sais que c'est beau avec les boutons mais ça peut être dangereux pour les moins de 3 ans donc il est conseillé de ne pas utiliser pour les moins de 3 ans bon là vous avez vu sur la vidéo mon petit nez il n'y a pas vraiment le même nez que sur la photo ça c'était le premier nez que j'ai mis au début et quand je me suis levé le lendemain je me suis dit non j'aime pas ce nez-là donc j'ai refait une partie de la vidéo puis rajouté le petit nez beige que vous allez voir en toute fin n'hésitez pas les mesures sont là je l'ai ajouté un coup que je vais toujours terminer on va y cacher les petits bouts de laine on va s'en accélérer voilà à cet côté bon maintenant on va faire le corps avec le corps on va faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec la tête il faut filer à toutes les deux mailles là vous avez remarqué que je le passe en accéléré parce que justement c'est la même technique qu'il n'y a pas long je suis certain que vous avez des petits souvenirs de ça voilà voilà s'il faut filer on va venir avec le dégui fermer bien comme il faut cacher les petits bouts de laine remplir ça avec le rembourrage le rembourrage ou le rembourrage je ne sais plus c'est bien assez mélangeant faire des vidéos français et en anglais à un moment donné je ne sais plus comment parler français je suis désolée bon là par exemple pour la partie différente pour le corps je ne le ferme pas complètement je vais juste se fermer comme à la moitié comme ça parce que je veux que ce soit plus large en bas je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire je vais aller faire un nœud et là je vais chercher mes petites pattes toutes belles mes petites pattes bon là je vais aller fermer tout ça en forme un faux graft on va aller prendre une maille complet en haut une maille complet en bas parce que justement j'aimerais finir ça à plat ne s'inquiétez pas je n'ai pas oublié de mettre les pattes je vais vous montrer après comment est-ce que je fais les pattes j'écoute les pattes par la suite de la même façon voilà ça est fini ça fait bien ça fait un beau fini vraiment chaque maille d'un côté comme de l'autre voilà 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 je vais aller dans le monde je vais aller dans le monde voilà je vais aller dans le monde voilà on va faire avec un double nœud comme ça et cacher les petits fils à l'intérieur du bedon comme ça on coupe l'excédent on fait attention au travail et on fait la même chose avec l'autre bout de laine on va y faire un W nul et cacher ça à l'intérieur et un coup d'excédent alors maintenant on va chercher une autre tête le coup de sœur moi je commence toujours vers l'arrière je trouve que ça fait un meilleur fini bon, là on va y aller comme tout à l'heure une maille en haut, une maille en bas vous avez marqué je ne tire pas pour dessus je tire vers la fin comme ça, juste pour voir ce que ça donne si vous avez une autre façon de les attacher ensemble, vous pouvez faire votre façon aussi, ne vous inquiétez pas voilà continue, j'ai mis en accéléré j'espère que vous comprenez le principe quand même, vous arrivez à suivre comme ça comme ça comme ça, là on va y faire un petit W nul comme ça comme ça, voilà le coup, vous pouvez le laisser comme ça ou, comme moi j'ai décidé à la fin je vais aller fermer mon cou de différentes façons après j'ai comme beaucoup de changements en cours de route sur tout mon projet voilà on met le bras j'ai pas mis le bras c'est pas le bras, c'est la jambe c'est la patte donc on fait en un sur la patte et sur la patte sur la patte sur la corde on étire on va faire la même chose de le côté on tourne notre projet et on continue voilà on fait une belle couture toute propre à la fin comme ça on étire et on est finalisé où est-ce qu'on a commencé à notre point de départ voilà on étire doucement et on va attacher notre début et notre fin de fusel on cachette dans le corps et on va faire la même chose pour l'autre patte on va mettre en accéléré bon maintenant au niveau du cou j'ai décidé que je n'aimais pas le cou donc je l'ai mis une corde je fais un nœud avec le pouce index en avant et un nœud à l'arrière et je vais cacher mon excédent de fil bon maintenant on va aller coudre notre bras piquer dedans on va piquer au niveau du cou faire une belle ligne droite pour placer nos bras voilà on va faire un aller-retour comme ça on fait un double nœud et on va aller cacher ça dans le corps dans notre petit chabreuil on va faire un petit nombril tout simple on fait un X on va de la droite à la gauche et on va de nouveau à la droite on monte sous on fait comme des zigzags mais ça va être beau donc on revient là ça se peut vous allez vous tromper la première fois celle qui était pas ça arrive moi aussi la première fois j'ai fait ça c'était le bordel mais ça va venir un double nœud pas trop serré parce qu'on ne veut pas changer notre petit nombril voilà on pique à travers on va les couper d'excès comme ça et là il me plaît bien mieux sauf que j'aime pas le nez quand j'ai venu à faire de l'audio et de sur ma vidéo j'ai vu que j'aimais pas le nez je me suis dit ah il faut que je recommence donc je suis revenue à la table pour calculer et j'ai réussi à calculer pour le petit maisot donc le petit maisot on va faire 20 ans d'accord nos 20 ans sont faits je vais pas écrire ah là là donc j'ai écrit 20 rangs on va fermer comme on a fait tout à l'heure comme on faisait un bonnet on va fermer les deux extrémités maintenant on va aller mettre notre cercle à plat piquer au travers pour rejoindre l'autre centre attacher nos deux fils ensemble maintenant on va étirer ça fait comme un petit bonnet on va étirer tout seul pour avoir un beau nez rond une fois le beau nez rond fait couper l'excédent et on va aller faufiler comme on a fait ah j'ai oublié de le couper on va aller faufiler comme on a fait pour la tête et le corps parce qu'on va mettre un petit peu de doublure dans le nez pas beaucoup mais on va en mettre ça va lui donner une belle petite bouille le projet je l'ai fait sur deux jours le premier jour j'ai calculé ah trois jours le deuxième j'ai essayé le troisième c'est ce soir j'ai en train d'éditer mais c'est ça je me suis aperçu que j'aimais pas le nez je me suis couché comme ça mais je me suis dit non non il faut que je fasse quelque chose demain avec ça donc j'ai trouvé le petit nez vous allez voir ça fait toute la changement bon j'ai enlevé le petit bouton rouge quand même je vais le garder pour une prochaine vidéo voilà on va faufiler ça pour l'empêcher de s'agrandir j'ai fait le nez on va positionner ça par-dessus l'autre nez que j'ai mis au début on va y aller plus proche on fait un en haut une maille en bas une maille en haut une maille en bas on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à notre point de départ de nouveau je prends soin de ne pas tirer sur mes mailles pour l'instant on va faire certain que ça va faire un beau travail propre en toute fin voilà on va faire ça on va accélérer voilà après ça sera juste à faire le petit nil rouge pour le petit nil rouge vous pouvez mettre un pompon rouge aussi ça serait joli moi j'ai juste fait un petit triangle avec la laine rouge c'est ça que je vais sur la main et avec un petit pompon ça serait joli aussi bon là on tourne si vous avez des clips ou si un de vos morceaux ensemble ça serait une belle place de l'utiliser si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les coutures moi ça va je fais des orages je recommence ça ne me dérange pas trop il y en a des fois la patience il est pas là on fait un double nul voilà on va aller cacher ça à l'intérieur et là je l'aime plus là il est génial je vais juste à faire le petit nez on part du centre on passe en tour on vient au centre on passe en tour on vient au centre on rejoint le premier point on fait un genre de triangle vous pouvez arrêter là si vous voulez comme on veut que c'était l'actualité rouge j'ai décidé de mettre plus d'enfer sur le petit nez je vais faire plein d'aller-retour en partant du centre il ne faut pas trop tirer sur votre laine si vous voulez tirer trop vous allez déformer votre nez on l'aide notre laine à se placer comme il faut en tout cas c'est magique si vous pensez à ça vous partez avec 1, 2, 3, 4 couleurs de laine des balles et vous finissez avec un joueur pour un enfant ou une décroi c'est magique on est des petites filles des petits magiciens parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous suivent aussi il y a 10% de la chaîne youtube français et anglais qui contient des messieurs donc bonjour les petits messieurs on est content que vous êtes avec nous le nez est pas mal fini voilà je vais faire un aller-retour je vais venir l'attacher j'arrive plus de laine je vais venir l'attacher ici sortir au bout de laine et l'autre je vais sortir exactement dans la même maille ah c'est pas ça que j'ai fait bon c'est ça que je voulais faire par exemple je reviens sur mes pas parce que je veux qu'ils sortent à la même place voilà j'ai sorti mes deux balles pas balles de bout de laine à la même place je vais faire un petit nœud un et deux et j'ai caché mes petits bouts de laine dans le museau sur ce je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi ma vidéo et je vous promets une autre vidéo pour la semaine prochaine dans le thème de Noël je suis sur le thème de Noël et je vous dis à bientôt et attention à vous et ciao ciao et on lâche pas on continue